Pour parler de la politique, la semaine dernière, le ministère de l'administration du territoire s'est présenté pour faire un travail de collecte d'informations. Et ce travail de collecte d'informations, on l'a entamé dès le mercredi dernier pour permettre au ministère d'enregistrer l'existence effective des partis politiques sur le terrain. Nous allons continuer certainement le lundi pour continuer à donner des informations concernant ce travail de collecte. Il s'agit d'avoir les interlocuteurs que le parti a sur l'ensemble des préfectures et sur l'ensemble des sous-préfectures de la République de Guinée. C'est un travail extrêmement important, c'est un travail parfois qui nous permet, nous en tant que parti, de jauger où est-ce que nous avons des représentants dans les sous-préfectures. Dans les préfectures, sur l'ensemble du territoire national, il n'y a pas de problème, mais le travail doit se poursuivre dans le cadre des sous-préfectures. Toutes les sous-préfectures de la République de Guinée, nous devons avoir des équipes locales et pouvoir indiquer qu'il est l'interlocuteur de l'UDRG dans la sous-préfecture. Donc, vous les ressortissants, vous qui êtes dans les associations des jeunes pour le développement, vous devez contribuer à cela, parce que cela est une base pour nous permettre de préparer conséquemment les prochaines élections communales pour promouvoir une nouvelle génération de responsables pour gérer les collectivités locales de l'ensemble de la République de Guinée. Donc, le travail est à ce niveau-là et on compte sur tous. Ce n'est pas pour Bauri, ni pour Mamou, ni pour Yudhude, ni pour quelqu'un d'autre. C'est pour que les ressortissants, les résidents et les équipes locales susceptibles d'avoir leur confiance et qu'ils vont gérer les intérêts de la communauté dans le sens de l'intérêt de tous. C'est extrêmement important. Donc, il ne faut pas que les gens disent « Moi, je suis de la politique, ça ne m'intéresse pas, eux, c'est tous, ils sont, ils accablent les politiciens de tous les noms ». Si le pays ne va pas, c'est parce que certains refusent de s'impliquer pour apporter leurs contributions et servir la population guinéenne. Donc, la balle est de leur côté. C'est trop facile de dire « Moi, je suis responsable de rien », ceux qui dirigent sont responsables de tout. Et toi, au moment où ton pays a besoin de toi, où la population a besoin de toi, qu'est-ce que tu as fait pour montrer que tu peux être utile pour servir ton pays, pour servir ta population ? Là, chacun d'entre nous, en âme et en conscience, doit être amené à répondre à cela. Il ne s'agit pas d'être des fous, des ambitieux pour le pouvoir, pour dire « Je veux ». Non, c'est servir, servir la communauté, servir les populations. C'est la moindre des choses. Les religieux, c'est cela que ça enseigne. Si on est un beau religieux, on ne peut pas ne pas accepter de servir la communauté, de servir la population, de servir les plus humbles, les plus pauvres. Et ce sera la vocation essentielle de l'homme politique moderne, de l'homme politique progressiste et de l'homme politique vertueux. Bien entendu, il y a toutes les catégories d'hommes politiques qu'on peut rencontrer dans la vie. Par rapport à l'actualité politique, je dois vous dire, nous avons pris une initiative qui est très importante. Nous avons réuni le 11 mai dernier, sous notre invitation, cinq coalitions politiques. Celle de M. Kouyaté, celle de M. Fayard, celle de M. Siakabari, celle dirigée par Mouril Kaba et Ouzbi de Fofana, en ce moment de Fofana, et le représentant était M. Benakamari et nous-mêmes. Pour faire un premier travail informel, consistant à dire qu'il faut que les responsables politiques reprennent l'initiative par rapport à la question de la feuille de route de la transition. Et ces coalitions ont mandaté votre président pour prendre contact, d'un côté avec les facilitatrices, pour les amener à faciliter la rencontre et la concertation de l'ensemble des coalitions politiques effectuaires. Il se pourrait que ce soit seulement les coalitions politiques pour des questions d'opportunité et pour des questions pratiques. Donc le courrier a été déposé aux facilitatrices dès le milieu de cette semaine. Pourquoi cette nécessité de réunir l'ensemble des coalitions politiques ? Parce que ce qui est important dans la phase actuelle, il ne faudrait pas qu'on laisse le déroulement de la feuille de route entre les mains seulement du gouvernement et des acteurs du cadre officiel. Il faut que lorsque la population nous pose la question d'où est-ce que nous en sommes avec la transition, que nous puissions dire avec certitude et conviction, voilà où est-ce que nous en sommes. Où est-ce que les autorités en sont par rapport au déroulement des dix principales activités du chronographe ? Parce que c'est notre crédibilité qu'on engage dans l'acceptation d'être membre du cadre des dialogues interguinéens. Nous sommes dedans pour travailler, pour que la transition réussisse, mais le fait d'être dedans amène beaucoup de Guinéens à croire et à espérer que si nous sommes là-bas, ce n'est pas pour faire de la complaisance ou les yeux doux à qui que ce soit, c'est parce que cela est conforme à l'intérêt du pays que les choses avancent dans de bonnes conditions. D'où la nécessité de redonner du souffle à cette dynamique. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé cette initiative et nous allons vous en parlerons avec plus de détails lorsque les choses vont évoluer concrètement. Par rapport au débat d'orientation constitutionnelle, sans rentrer dans l'idée générale de ce qui a été dit, on va mettre ça à votre disposition. C'est déjà sur le site udrg.org. Le texte est déjà publié depuis la semaine dernière. Si vous tapez www.udrg.org, vous pouvez retrouver le texte. Mais néanmoins, on peut vous l'envoyer en cas de nécessité. Qu'est-ce qui est écrit ? Je résume. Toutes les dispositions intéressantes de la constitution de 2010 doivent être reconduites et renforcées. Il y a d'autres dispositions que notre proposition a fait ressortir. Par exemple, le pouvoir de décret d'un président de la République dans le cadre de sa nomination. Vous savez, le problème que nous avons dans ce pays, c'est le choix des hommes et des femmes au niveau des hautes fonctions de l'État. Très souvent, il y a beaucoup plus de copinages et beaucoup plus, disons, d'intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de la République. C'est la raison pour laquelle nous avons préconisé que le pouvoir de nomination du président de la République soit atténué pour la composition des membres du gouvernement et pour la nomination à des hautes fonctions qui peuvent impacter durablement la vie de la Guinée-Penquière. Comment ça ? Certes, le chef de l'État, le président de la République, aura toujours la force de proposer. Il propose. Mais la validation doit être examinée par un collège qui sera déterminé par les juristes pour nous permettre de filtrer le choix des hommes et des femmes en mesure de diriger la Guinée. Si vous savez que votre proposition peut être rejetée, vous allez faire attention à ne pas proposer n'importe comment les hommes et les femmes pour la co-fonction de l'État. L'exemple existe. L'exemple, c'est les États-Unis d'Amérique, un système présidentialiste, mais le chef président de la République a un pouvoir de proposer. Et aux États-Unis, c'est, je crois, le Sénat qui examine et qui interroge, qui interview la personne proposée pour savoir est-ce qu'elle est en mesure d'assumer correctement cette responsabilité. En Guinée, nous avons besoin de cette disposition pour rassurer qu'un président de la République demain, même si c'est moi, je ne viendrai pas mettre n'importe qui, n'importe comment sans un examen judicieux qui prend en compte la compétence, qui prend en compte l'intégrité, qui prend en compte la probité, qui prend en compte la vertu, qui prend en compte la réputation, qui prend en compte l'indispensable nécessité d'assurer l'équilibre au niveau des ressorties, des communautés ethniques, au niveau des appartenances régionales, au niveau des représentations de l'ensemble des diversités et même en ce qui concerne la question du genre. Il faut qu'il y ait ce vote pour permettre d'atteigner la puissance qu'un chef d'État peut du jour au lendemain et peut imprimer à l'ensemble de la haute hiérarchie de l'État. Donc, de l'autre côté, il faut qu'il y ait une nette séparation entre les fonctions administratives et de gestion pour ceux qui sont de la fonction publique, qui ne sont pas assujettis à des règles d'alternance politique. Ils sont là-bas pour servir le pays, rien que le pays, selon des critères que le Code général de la fonction publique doit déterminer pour que demain, quelqu'un qui est dans la fonction publique n'ait pas peur que s'il y a changement de régime, est-ce qu'il va perdre sa place ? Non, il faut que les fonctions relevantes du Code général de la fonction publique soient distinctes des fonctions politiques. Les fonctions politiques, c'est quoi ? Un ministre qui est nommé, il doit avoir la possibilité de nommer pour son cabinet. Ça, c'est des fonctions politiques. Un président de la République, les gens qui travaillent autour de lui, c'est lui qui les connaît, c'est lui qui les nomme. Ça, c'est des fonctions politiques. S'il n'est plus là, il va nécessairement que ceux-là vont partir avec lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut rendre l'administration aux administrés pour le cas du service public et non pas transformer l'administration en un bras séculier d'un régime politique. Il en est de même pour les forces de défense et de sécurité qui ne doivent pas être impliquées dans des considérations politiciennes. Il faut que les choses soient très claires et la constitution que nous voulons doit sanctuariser cela pour que les choses ne nous ramènent pas encore en arrière. La dernière chose par rapport à cette question constitutionnelle que je peux dire, il y a beaucoup de choses que vous verrez dedans, c'est la question des langues. C'est vrai, notre langue officielle, c'est le français. Il faut le maintenir. Mais il faut également assurer le développement et la modernisation de toutes les langues nationales. Aucune langue n'est supérieure à une autre. Et aujourd'hui, les techniques de médias peuvent faciliter le développement de toutes les langues, de toutes les cultures, sans pour autant que cela soit un obstacle à ce que certains se considèrent comme l'unité nationale. L'unité nationale ne veut pas dire l'uniformité à tous les niveaux. Même Dieu a créé les couleurs. Si tout le monde portait que il n'y avait qu'une seule couleur, le monde serait triste. Le monde ne pourrait pas aller de l'avant. La diversité est dans la nature. La diversité doit être maintenue au niveau des cultures, au niveau des langues et doit être protégée. Même si une langue est parlée par 200 000 personnes, cette langue a le droit de citer parce que ça fait partie d'un patrimoine national. Je vois actuellement que les langues sont en train petit à petit malheureusement de mourir. La langue bagarre est en train petit à petit de disparaître et ce qui serait un grave dommage pour notre culture, pour notre patrimoine national. L'État a en route à ce niveau-là renforcé des structures de formation linguistique pour la modernisation de nos langues, pour le renforcement dans une certaine mesure de sa maîtrise. J'ai vu au Sénégal, par rapport à Wolof, le Wolof de mon enfance et le Wolof que j'entends aujourd'hui dans les médias, c'est totalement différent. Il y a plus de profondeur, il y a plus de termes et il y a des gens capables de vous tenir pendant des heures sans utiliser un mot de français qui peut atérer l'utilisation de ce plan. C'est pour dire que de ce point de vue, nous allons vouloir, pour la Constitution à venir, stabiliser définitivement la question de la réconciliation nationale. quiconque se sent méprisé et se sent sous-estimé ne peut pas se sentir heureux et ne peut pas conforter le vivre ensemble et la cohésion nationale. Voilà à peu près des éléments que nous développerons qui permettront de clarifier l'apport de l'UDRG par rapport au débat d'orientation constitutionnelle. Je termine en disant que la question des mandats, les mandats sont deux au maximum pour une même personne. Il faut que cela soit rappelé. Et je dois rappeler que même au niveau de l'UDRG que le mandat du président ne peut pas pas excéder deux mandats. C'est dans nos statuts et nous devons veiller à cela. c'est notre crédibilité. La question de la démocratie au niveau de l'État ne peut pas être s'il n'y a pas la démocratie au niveau des partis politiques. C'est la démocratie au niveau des partis politiques qui peut rejaillir sur la démocratisation des structures de l'État. La démocratie a besoin de partis structurés, cohérents, forts. pas simplement un, mais plusieurs, parce que c'est dans la contradiction que la démocratie pourra être, j'allais dire, va se promouvoir. nous avons intérêt à renforcer les partis politiques. Pas simplement nous, en tant que fédéral UDRG, mais dans une société qui veut aller dans le sens du progrès, les partis politiques ont leur place. je ne dis pas 10 000 partis, mais il faut aller vers de grands blocs de rassemblement et là aussi il y a des mesures qui peuvent être faites, que nous avons indiquées dans notre projet d'orientation constitutionnelle pour que les partis politiques deviennent de véritables institutions et non pas des, j'allais dire, des choses que certains considèrent comme étant uniquement pour une campagne. présidentielle. Voilà à peu près ce qu'on s'est dit au niveau de ce débat d'orientation constitutionnelle. Voilà, allez-y.